Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live du chapitre 332 de Maggie's The Labyrinth of Magic, chapitre qu'on a enfin en veste, parce que c'est vrai qu'on a un petit décalage, voilà, comme on l'avait vu, je vous l'aurais dit à plusieurs reprises par rapport à la version anglaise, et même par rapport à la version japonaise, d'ailleurs on avait une qui m'a mis dans les commentaires, enfin, un ou une, je crois, vu comment il est écrit, je pensais plus que c'était une nana, donc voilà, tu te reconnaîtras, je pense, qui avait, d'ailleurs, été content justement de la version anglaise, de retrouver des reviews de Maggie, donc merci à toi, ça fait super plaisir, et du coup, voilà, j'en profite aussi pour te dire, vu que j'avais pas répondu à ton commentaire, que tu peux directement aussi donner ton avis par rapport au chapitre, sans spoiler, parce que c'est vrai que j'avais dit, voilà, qu'est-ce que vous voyez pour la suite, elle m'avait dit, ben non, moi, enfin, il ou elle, je sais pas pourquoi je dis elle, encore une fois, elle m'avait dit, que voilà, ben je pouvais pas justement commenter, parce que je connaissais déjà la suite, alors ça c'est valable pour il ou elle, et c'est valable pour vous tous, vous pouvez donner votre avis, attention, sans spoiler, mais surtout, voilà, si vous savez déjà ce qui est passé par la suite, et ben voilà, au lieu de théoriser, ben vous donnez votre avis par rapport au chapitre, est- ce qui va forcément se passer, mais voilà, dites-moi, tout simplement, ben ce que vous auriez envie de voir, tout simplement, par rapport à la suite, et votre avis, c'est le plus important, par rapport à tout ça, j'en profite aussi pour vous dire, alors que c'était pas du tout prévu à la base, mais je viens d'y voir juste avant de démarrer cette review, que le collègue JP, donc voilà, mon bon vieux collègue Jean-Pierre XV, donc voilà, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, est revenu aux affaires, donc voilà, ça faisait un bon gros moment, voilà, c'est un peu comme Antoine Daniel, tu vois, le mec, il est absent longtemps, il revient, après il repart, enfin voilà, c'est, mais il fait vraiment toujours du contenu de qualité, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, voilà, tout le tralala et pour plus précisément sur Maggie, en plus, ça m'a fait plaisir, il a sorti une vidéo spéciale, alors analyse, justement, par rapport à la situation actuelle, notamment par rapport au Kat Sinbad, je l'ai même pas encore maté, mais vu que je sais qu'il fait vraiment du boulot de qualité, vous pouvez y aller, les yeux fermés directement, il fait du super boulot, en plus, c'est sa première vidéo sur Maggie, parce qu'il lui a aussi entamé les revues, c'est de ce qu'il m'avait dit, bon, il n'est pas encore tout à fait à jour, au niveau des revues, au niveau des chapitres, voilà, c'est le cas, mais voilà, en tout cas, vous pouvez y aller, les yeux fermés, puis je vous le mettrais bien dans le lien en description, et puis voilà, on se retrouvera aussi très certainement, je pense, dans les commentaires de cette d petite vidéo, voilà, sur ces bonnes paroles, on est parti sur ce chapitre, alors, déjà, j'ai lu à peu près la moitié, il y avait des choses assez intéressantes, voilà, même si, bon, pour l'instant, on est toujours sur la même dynamique, voilà, d'Ali Baba qui est toujours, voilà, qui se met toujours le martel en tête, non, je vais opposer à Sinbad, quitte à être seul contre tous, alors déjà, au début, il va galérer un petit peu avec, avec Morgiana, déjà, pour la remettre un petit peu sur le droit chemin, d'ailleurs, ça ne va pas être aussi simple que ça, d'ailleurs, il y a une petite nuance, enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant qui m'a un petit peu turlupiné à un moment donné, je vais directement vous en faire part, c'est le fait, en fait, que Morgiana, on ne sait pas trop, en fait, entre guillemets, où elle pète, enfin, c'est un peu le cas, comme tous les autres, en fait, les autres humains à l'heure actuelle, excepté, bien entendu, à Alibaba et puis à la dame, puis après, pour les autres, Maggie, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore, peut-être en apprendre plus dans le chapitre, qui sait, mais par rapport à Morgiana, déjà, ce cas vraiment particulier, qui, en fait, directement, dit, ouais, j'ai envie de retourner au rook et tout, et puis Alibaba qui la secoue, qui lui dit, oh, mais t'arrêtes de dire n'importe quoi, la vraie Morgiana que je connais, elle ne dirait jamais ça et tout, elle a envie de kiffer sa vie, de la vivre avec moi et tout, d'ailleurs, j'ai beaucoup kiffé, alors, je vais reciter une petite citation d'Alibaba qui m'a beaucoup, beaucoup plu par rapport à ça, voilà, Sinbad te fait dire des choses comme ça, je ne lui pardonnerai jamais, alors, mon rêve, voilà, oui, alors, mon rêve est de vivre heureux à tes côtés, si son rêve est de bâtir un monde heureux pour des centaines de milliers de personnes, ah, pardon, bon, je me suis un petit peu gouré, c'est bête, bon, si son rêve est de bâtir un monde heureux pour des centaines de milliers de, voilà, pour des centaines de milliers d'années, voilà, le mec qui se prolonge sur le long terme, comme on l'avait vu dans la chérie de précédent, alors, mon rêve est de vivre heureux à tes côtés, donc, c'est-à-dire, voilà, je m'en fous de me projeter dans des milliers et des milliers d'années, moi, ce que je veux, c'est vivre l'instant T, l'instant présent, le vivre avec toi, et je limite, j'emmerde, j'emmerde Sinbad et puis tout le reste de l'humanité s'il le faut, et puis, voilà, comme il dit, ça te pose un problème ou quoi, donc, ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir, c'est à l'Alibaba qu'on kiffe, et directement, ça va faire écho avec ce que je vous disais, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que Morjana, elle va un petit peu récupérer un peu de lucidité, si on peut qualifier ça comme ça, par rapport au fait que, voilà, directement, bah, elle va, elle va commencer un petit peu, je vais changer son discours, notamment, quand, Alibaba va lui dire, donc, voilà, maintenant, tu vas m'attendre d'ici, je vais aller, tu me prépares un délicieux repas et tout, tu vas me faire la peau pote, bon, déjà, elle lui dit, je veux pas, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit après, tu te fiches de moi, je veux me battre à tes côtés, alors qu'il y a deux secondes avant, elle disait l'inverse, et, voilà, bon, Alibaba, il a beau être un revêt de mages, il a beau être, peut-être, l'élu, alors, peut-être qu'on en apprend un peu plus après, justement, encore plus avec le titre de chapitre qui est assez évocateur, on va pas se mentir, quand même, c'est, voilà, c'est un titre de chapitre qui demande du rêve, directement, c'est pour ça aussi que j'ai fait, voilà, j'ai avancé vraiment à pas de loup par rapport à ma lecture et que je me suis arrêté dès le moment où ça pouvait vraiment partir en gros, en grosse révélation, à savoir, donc, le plus grand de tous les écrins royaux, et donc, bah, je vous demande directement dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien directement avec l'écran royal, bien entendu, qui est relié directement à notre cher Alibaba, est-ce que c'est propre à tous ceux qui possèdent, bien entendu, les écrins royaux, qui peuvent directement interagir avec les personnes qui sont, donc, contrôlées, touchées, justement, par le, pas tout simplement, par le sort de Sinbad, directement, depuis qu'il est devenu roi, Dieu, tout ce que tu veux, et du coup, est-ce qu'il peut interagir, et c'est, donc, de rompre, entre guillemets, l'enchantement, même si là, en l'occurrence, c'est plutôt de courte durée, comme on va le voir un petit peu après avec Morgiana, elle peut pas totalement se libérer de l'emprise de Sinbad, vu que le rook, voilà, le contrôle plus totalement, même, j'ai eu l'impression, pendant une fraction de seconde, qu'elle se rappelait plus de ce que c'était le rook, donc, ouais, on peut, on peut l'admettre, ça peut être une possibilité, admettons, de toute manière, et donc, ouais, comme elle lui dit, qu'est-ce que tu veux dire, tout ça, et donc, ouais, c'était parfaitement illustré sur cette page d'après, donc, on la voit totalement enchaînée en travail, bon, ça fait encore une fois, tout à fait, c'est une métaphore, bien entendu, par rapport au rook, et c'est voilà, c'est pas quelque chose de physique, même si ça illustre assez bien la situation, et je sais pas si vous avez vu la même chose quand même, moi, ça m'a fait un petit cliffhanger par rapport au passé, par rapport à la situation de base, donc, de Morgiana, des finalistes qui étaient prisonnières et qui avaient déjà léché nos pieds, au moment où, justement, on la rencontre Alibaba, donc, ouais, c'est une belle symbolique, et c'est bien restitué, ici, de la part de l'auteur, et, du coup, voilà, comme elle le dit elle-même, voilà, pourquoi est-ce que je me sens si contraire, donc, on voit qu'Alibaba peut interagir avec elle, qui peut essayer de lui faire retrouver sa lucidité et sa conscience, on peut le cliquer comme ça, mais qui peut pas rompre l'envoûtement complètement, vu qu'on voit qu'elle est contrariée, qu'elle peut pas agir selon son vouloir, et que, justement, c'est parfaitement illustré avec le rook qui est totalement bloqué, enchaîné, entravé de tous les côtés. Donc, finalement, il décide de la laisser sur place, entre guillemets, mais bon, en même temps, il pouvait pas trop trop l'aider, en l'occurrence, pour l'instant, après, voilà, peut-être que la situation évoluera par la suite, mais directement, il retrouve, en l'occurrence, Aladin, on croit qu'il avait laissé un petit peu le temps qu'il prenne un petit peu sa décision, donc, Aladin, qui, lui, toujours un petit peu, voilà, toujours un petit peu, toujours un petit peu observateur, toujours un petit peu, comment on pourrait que ça, un petit peu en arrière-plan, voilà, celui qui observe tout ça, puis qui agit, bien entendu, selon le bon vouloir d'Ali Baba, comme il s'est positionné, bien entendu, dernièrement. D'ailleurs, ça va pas manquer de faire réagir un petit peu Alibaba, et j'avoue que c'est quelque chose que j'attendais avec impatience, que c'est vrai, voilà, de voir Aladin avec l'importance, la puissance qu'il a, puis le fait aussi que ce soit un Magui, le fait qu'il soit un des rares, si ce n'est un des seuls, avec Alibaba à avoir encore son livre rapide, ou quoi, c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir un petit peu le cul entre deux chaises, qui, encore une fois, se pose un petit peu les bonnes questions, même si, voilà, il a réaffirmé, encore une fois, son attachement vis-à-vis d'Ali Baba, mais quand même, voilà, ce dernier va pas lui manquer de lui, directement, là, de le secouer, encore une fois, lui aussi, histoire de, voilà, directement de connaître un petit peu le fond de sa pensée. Donc, je vais reciter un petit peu les citations d'Ali Baba, parce que c'est vrai que c'était assez, voilà, assez éloquent. Donc, un quoi, tu es également toi-même, Aladin, quoi, toi aussi, t'as ton mot à dire, toi aussi, tu dois pouvoir choisir. Personne n'a le droit de fourrer son nez dans les affaires des autres, tu fais aussi partie de ce monde, non, non, quoi, en gros, tu dois aussi agir, tu dois directement donner ton avis, voilà, tu ne vas pas simplement te reposer sur mon avis, parce que c'est vrai qu'Aladin, voilà, si Alibaba n'avait pas été là, il était un petit peu tiré, c'était encore le cas, directement à présent, et même encore maintenant, il se pose un petit peu cette question-là, et donc Alibaba lui dit, non, voilà, chacun doit avoir son libre-arbitre, et quitte à ce qu'on soit les seuls, contre tout, seuls, contre l'humanité toute entière, on doit se battre pour que chacun puisse retrouver son libre-arbitre, et sur ça, il a tout à fait raison. Et donc, comme il le dit lui-même, je ne t'ai jamais vu comme un Magui ou quelque chose, voilà, comme quelque chose sorti d'Albatoran, contrairement justement à Simad qui a toujours voulu qu'il soit son Magui, et même contre, voilà, trois quarts des personnages de Magui qui ont toujours vu Aladin en tant que Magui, voilà, que ce soit Djudal, que ce soit tous les autres, et c'est vrai qu'Alibaba, lui, depuis le début, depuis qu'il le connaît, déjà, il ne connaissait pas son statut de Magui, vu qu'Aladin lui-même ne savait pas qu'il en était un, et que par la suite, au fur et à mesure qu'il interagit avec lui, qu'ils ont progressé, qu'ils ont grandi, et bien sa relation avec lui, elle n'a jamais changé, même si on a déjà fait la gueule à certains moments, et bien, et même qu'ils ont été séparés aux autres, et bien ils ont toujours gardé cette même relation, limite fraternelle, qui les unit tous les deux, amicales, fraternelles, ce que tu veux, et franchement, ça fait super plaisir, et au moins, c'est une des rares personnes qui arrive à reconnaître Aladin à sa juste valeur, et ça, c'est beau, franchement. Donc, voilà, tu es seulement Aladin, pense pour toi-même, voilà, pense pas, en fait, en tant que Magui, en tant que responsabilité, en tant qu'héritier d'Almatoran, fils de Sinmat, fils de David, et tout, parce que c'est vrai qu'Aladin, mais entendu qu'il a un destin très très important, qu'il a une responsabilité encore plus importante que le commun des mortels, encore plus avec la sagesse de Salomon, même au sein, justement, des Magui, qui a déjà une identité un peu particulière, il est au sommet, justement, des autres, et voilà, qu'il est lui-même particulier, et que, justement, par rapport à ça, voilà, il faut qu'il arrête, justement, de prendre tout ça sur ses épaules, et qu'il se remette directement dans, voilà, qu'il redevienne, simplement, le simple petit Aladin qu'il était au début, au début de l'histoire, simplement, qu'il ne faut pas qu'il se prenne la tête, et qu'il ne cherche pas compliqué, alors qu'en fait, c'est tout simple en l'occurrence, avec la situation actuelle, et on peut tout à fait le comprendre. Donc, c'est vrai, Alibaba ne m'a jamais vu comme un Magui, donc, après, il va se rappeler un petit peu de tout ça, et c'est à peu près, donc, ouais, non, pas la page d'après, je crois que je me suis arrêté, donc, ouais, page 10, si je ne dis pas de bêtises, donc, voilà, pour l'instant, c'est juste un petit peu par semaine de flashback, donc, quoi, qu'il se rappelle un petit peu de tout ce qui s'est passé, du comportement, justement, tout au long de l'histoire, de Alibaba vis-à-vis de lui-même, et même de Alibaba vis-à-vis des autres, voilà, que ce soit par rapport à tous les personnes avec qui il a pu interagir, que ce soit avec Kasim, que ce soit avec ses frangins, que ce soit avec des rois, que ce soit avec des Magui, que ce soit avec Sinba, que ce soit avec tout le monde, il s'est toujours comporté avec eux, voilà, il les a toujours traités comme des hommes, d'ailleurs, comme il le dit à Sinba, tu es juste un humain comme moi, Sinba, donc, voilà, que ça n'a pas d'importance, et que tout ça, voilà, c'est vrai qu'il a toujours traité les personnes, voilà, vraiment d'égal à égal, et qu'il n'a jamais vraiment fait de favoritisme, même si les lois établies étaient un petit peu contre, justement, la manière dont, bon, lui, en fait, il se comportait, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple tout con, que Kasim, voilà, son ami d'enfance, ne devait pas parler, voilà, de la limite, même pas le droit de s'adresser à ses frangins, justement, qui étaient à la Cour royale, et bien, lui, justement, voilà, il faisait pas d'inégalités, à la fois, entre Kasim et puis son frangin, voilà, il s'adressait à eux, de la même manière, même limite, s'adressait mieux à Kasim plutôt qu'à son frangin, contre lequel il avait pas mal de mépris, enfin, notamment durant l'arc de Balban, après, la situation a bien évolué, comme vous le savez tous, mais voilà, c'est quand même intéressant de rappeler un petit peu tout ça, et de, voilà, vraiment d'être focalisé sur Alibaba, et par rapport au fait que, peu importe tout ce qui s'est passé, toutes les aventures qu'il a pu traverser, tout ça, tout ce qu'il a pu vivre, il a jamais changé son fils d'époux, il est toujours resté, voilà, droit dans ses baskets, et ça, franchement, c'est quelque chose qui fait grave plaisir, et qui, justement, aide Aladin dans cette période un petit peu de doute, là, justement, on aurait pu penser que ça aurait pu être la mère, que ce sera Alibaba qui aurait douté, et que c'est Aladin, justement, qui aurait été sûr de lui, et bien, là, la situation est totalement inversée, et au final, c'est grâce à Alibaba qu'Aladin peut retrouver la droiture, si on peut le qualifier, comme ça, même s'il ne l'a jamais vraiment perdu, mais c'est important, quand même, de le souligner. Donc, et tu finis par submerger tout le monde autour de toi, donc, c'est bon, maintenant, je comprends, c'est toi, c'est pourquoi tu es, donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a Aladin, quoi, en ce moment-là, je me suis arrêté, parce que je lui dis, il a eu une révélation, voilà, qu'est-ce que, c'est quoi le délire, surtout si tu fais les co-éclos du chapitre, on va voir tout ça ensemble, là, c'est parti, reaction live. Alors, le plus grand de tous les écrins royaux, voilà, d'accord, en fait, je pensais qu'on allait avoir, justement, des explications supplémentaires, voilà, par rapport au revêt-mage, tout ça, par rapport au djinn, ou peut-être qu'il allait avoir le djinn le plus puissant, ou peut-être, voilà, qu'on allait avoir des explications par rapport auquel est le plus puissant par rapport aux autres, et en fait, non, c'est tout simplement le fait que, enfin, tout simplement, si en même temps, c'est quelque chose d'immense, de grand, que, justement, de par sa grandeur, eh bien, notre cher Alibaba national est le plus grand des écrins royaux, et ça, c'est beau. Et on voit, justement, tous les djinn qui volent un petit peu autour de tout ça, voilà, qui l'entourent, limite, tous les rois, on voit même qu'il a gardé vraiment, avec cette personnification, on voit des papes, on voit des chevaliers, enfin, c'est assez fou, c'est parfaitement bien illustré, et que, voilà, et que lui, bien entendu, il est au sein, justement, de tous ces écrins royaux, donc c'est une très belle métaphore. Et donc, on va voir la suite, j'ai également réfléchi à Alibaba, donc, déclare Aladin, je pense que nous devrions détruire le palais sacré, hein, pour qu'on ferait ça, déjà, est-ce que t'en as le pouvoir, est-ce que ça, peut-être pour qu'il est plus dur, en fait, tout simplement, ça pourrait être une possibilité, on va voir. Alors, aucun d'entre nous n'a tort, le système même du peuple, le système même, pardon, du palais sacré est le problème, le palais sacré contrôle le flux de rook et le sépare en blanc et noir, mais le rook noir n'est pas forcément mauvais. Hum, il réfléchit un petit peu, mais... Ah, regardez-moi ça ! Ah, est-ce qu'il commencerait à ne pas être perverti par le rook noir ? Regardez-moi ça, ce qu'il voit là, un petit peu autour de Aladin. Hum, il y a Anguille-sur-Roche, moi, je me méfie quand même un petit peu, voyons voir. Alors, je comprends, donc, on va quand même dire Alibaba. Alors, à part que, sauf si c'était, bien entendu, juste pour illustrer la métaphore, il disait que le rook noir n'était pas forcément mauvais, et que justement, ben, regarde, ça gravite même autour de moi, et pourtant, ça me corrompe, mais bon, va voir, va voir. Aussi longtemps que le palais sacré existera, quelqu'un contrôlera toujours le rook, mais ça ne peut pas être Sinbad, ou moi, ou le roi Salomon, ou même Hugo, donc voilà, en l'occurrence, celui qui vous qualifierait de Dieu, tout simplement, le gardien du palais sacré. Après tout, il n'existe pas d'être humain parfait. Ouh, que tu as raison. C'est vrai, donc voilà, continue, Akiesse, bien entendu, Alibaba. Mais que se passe-t-il une fois que tu détruis le palais sacré ? La vie ne cesse-t-elle pas d'exister ? Ben, peut-être, ouais. Enfin, je ne sais pas, c'est vrai que ce serait assez surprenant, parce qu'il faut, par définition, dans le monde de Maggie, il faut quelqu'un, justement, pour régir les lois du monde dans lequel il vit, enfin, voilà, même par rapport au rook, par rapport à tout ça, par rapport au flux, par rapport au nord ou au roque blanc, tout ce que Aladin, justement, nous rappelait dernièrement. Et que du coup, qu'est-ce qui se passerait si cette chaîne, quelque part, elle est cassée, si ce cycle, un peu comme le grand cycle de la vie, il était cassé, ben, un nouveau cycle, vous verrez le jour, mais, voilà, est-ce qu'il serait équitable, est-ce qu'il serait équilibré ? Rien n'est moins sûr, mais bon, vu que ce n'est pas très équilibré à l'heure actuelle, surtout avec Sinva, de pouvoir, on va voir quand même tout ça. Ce monde deviendra comme le continent obscur. Un continent obscur. Ah, ouais, il n'y a pas d'influence d'aucune forme de puissance supérieure là-bas. Je cherchais un moyen de renvoyer le rook noir vers le rook blanc, mais ne serait-ce pas bien pour nous de suivre l'exemple du continent obscur ? Il n'y a aucune différence entre les deux. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, et au moins, ça nous permet de faire le lien avec le continent obscur qui a toujours été un point intéressant, un point d'orgue, un point d'ancrage, si on peut le faire, comme ça, dans le monde de Magui, même s'il n'a pas été trop, trop, trop développé. Il a été développé un petit peu, voilà, au fur et à mesure. Il a été développé un petit peu à gauche, à droite, un peu plus, justement, dernièrement. Mais c'est bien, justement, qu'on fasse le lien directement avec tout ça, surtout par rapport au fait qu'on nous le rabâchait vraiment au début du manga, par rapport à son importance et ça. C'est bien, directement, qu'on voit le lien de cause à effet, directement, maintenant. C'est vrai, si personne ne contrôle le rook, alors il n'y aura aucune différence, et ça serait génial. Oui, mais nous ne sommes les deux seuls à vouloir cela. Comme vous le disiez, tu vois qu'il a encore de la réticence, le petit haladin. C'est peut-être justement le rook noir qui essaie un petit peu de le pervertir. On va voir un petit peu tout ça, d'ailleurs. Il va pas, il est encore un petit peu choqué de voir qu'il est encore là-dessus, je pense. Alors. Alors, 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 les deux sont encore un petit peu songeurs. Donc, avec Sinbad, avec Sinbad, donc Kugyoku, moi et tous les autres, même si personne ne le veut, je vais le faire, je ramènerai le cœur de tout le monde, déclare Alibaba. C'est beau. Et Aladin, j'ai peur qu'il fasse une connerie, regardez la tête qui tire quand même. Pourquoi est-ce que vous avez l'air aussi lugubre ? Ah, alors, qui c'est qui va les rejoindre ? Est-ce que ce serait un Magui ? Est-ce que ce serait Sinbad lui-même ? Akuryu et Judar ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Et attends, ils sont arrivés avec... Attends, ils étaient à Almatora. Attends, c'est quoi ce délire ? Attendez, il me semble qu'ils ont été à moquer par la sagesse de Salomon, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, ils viennent de se repointer. Ou alors, ils étaient dans le continent obscur directement, vu que c'est pas régi par ici. Et donc, voilà, ouais, Akuryu et Judar. Alors, le roc noir ne fait pas partie du grand flux. Comme je suis tombé dans la dépravation par le passé, j'ai été exclu. Tomber dans la dépravation, c'était plutôt cool, tu ne trouves pas dans quoi lui dit Judar ? Ah, ils étaient dans le flux de roc noir, ok, je comprends. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été soumis aussi au jugement de Sinbad. Par contre, voilà, maintenant qu'ils sont revenus, entre guillemets, qu'ils en sont revenus, ce serait intéressant de voir justement s'ils peuvent avoir une interaction là-dessus. Vous voulez détruire cet horrible monde ? Un, on ne vous laissera pas faire ça sans nous. Bon, au moins, on voit déjà qu'ils ne sont plus justement uniquement tous les deux. Bon, là-dedans, au moins, ça va peut-être l'aider à pouvoir bien accepter justement la décision. Alors, ah ah, c'est génial, ce n'est plus seulement nous deux. Youpi ! Et ce serait bien justement si d'autres personnes pouvaient aussi venir grossir cette lutte, on va voir. Et non, le chapitre, il est fini ! Chaque fois, je me fais touiller à la fin parce qu'on n'a pas de petite annonce ou à la fin, genre chapitre 332N ou autre, comme ça peut être le cas dans le Jump ou dans notre magazine, mais bon. En tout cas, c'est pas mal, ça m'a fait vraiment super plaisir, un super chapitre vraiment qui annonce du lourd. Et au moins, on a le retour de Jodal et puis d'Akurio, ça, franchement, ça annonce du très 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 lourd par rapport à la suite. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres possesseurs d'écrins royaux, justement, qui sont encore un petit peu en train de gambader dans la nature. Bon, on a déjà récupéré Akuryu. Il y a celui de l'Empire REM, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y en a d'autres, peut-être que j'ai pu zapper. Il y en a peut-être aussi certains d'autres qui étaient affiliés, si je ne dis pas de bêtises, à l'Empire Kou. Je pense aux frères et sœurs de Kugyoku, mais je ne sais plus s'ils ont leur écrin à leur disposition. Je sais qu'il y a le 3 quart d'entre eux de ces frangins, ils étaient des revêtements, comme Akuryu. Juste titre, après, je sais que Sinbad en avait confisqué, mais il reste encore une possibilité s'ils arrivent déjà à récupérer les écrins et puis du coup à leur donner à leur propriété, en tout cas pour ceux qui sont encore bloqués. Après, il faudra voir tout ça directement dans les prochains chapitres, mais en tout cas, ça pourrait permettre de grossir les forces de frappe pour justement, lui, continuer cette lutte contre Sinbad. Et directement, ça pourrait être intéressant de voir aussi ce qui se passera si le palais sacré avait l'air détruit, comme ça a été proposé ici. Est-ce que vous pensiez que ça serait la finalité du manga en elle-même, directement avec la mort peut-être de Sinbad qui serait directement liée ? Et directement, s'il y a une destruction du palais sacré sans directement s'en prendre à Sinbad, qu'est-ce qui se passera pour Sinbad ? Est-ce qu'il redeviendra un simple mortel ? Est-ce qu'il mourra ? Parce que malgré tout, il est revenu de l'entraille justement du rook, il n'y avait même plus de corps physique, de corps solide. Au moment où il était revenu, il avait totalement été désintégré, il est revenu vraiment des profondeurs du rook. C'est le cas de le dire, donc ça serait intéressant de voir ce qui se passerait aussi pour lui, si le cas échéant, le palais sacré, était détruit. On voudrait voir ça un petit peu dans les détails, ou peut-être que du coup, il pourrait retrouver son apparence normal, peut-être même il pourrait tout oublier. Ça aussi, ça pourrait être intéressant de lui effacer la mémoire. C'est un pouvoir malgré tout, même s'il n'est pas trop trop exploité dans les mangas, je pense plus dans les séries ou dans d'autres choses, même si dans les mangas, je pense dernièrement, certains ont un petit peu dans quel manga il a fait son apparition. Je ne veux pas le spoiler ici, mais tu vois quand même que c'est un pouvoir intéressant. Ça pourrait être quelque chose de cool, qui pourrait, bon c'est un petit peu un deus ex machina, d'une certaine façon, attention, il faut quand même te relativiser. Mais pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant par rapport à Sinbad. Vraiment par rapport au cas de ce dernier, ça pourrait peut-être lui faire oublier un petit peu ses délires mégalomanes, mais bon après, admettons, c'est pas une possibilité. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, donnez-moi vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, aussi vos prédictions pour ceux qui ne sont pas à jour, bien entendu, par rapport à ce chapitre. Et pour ceux qui sont même à jour avec les Japonais, donnez-moi votre ressenti global par rapport à ce chapitre et même vos aspirations et vos attentes par rapport à la suite. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse parfois sur le bout de la truffe, je vous dis là dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu de famille, c'est hyper important pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait pour plus de revues, l'objectif ROTOJIMILKE est toujours d'actualité jusqu'à fin janvier, hyper important. Et voilà, quelque chose de, si le challenge est relevé, il y aura bien entendu une petite surprise qui apparaîtra sur la chaîne. Et surtout, c'est important d'activer les notifications si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, même si vous n'êtes pas abonné, justement, ou pas abonné, pour être à l'artiste, bien entendu, de la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, si vous n'appreniez pas de vous-même, au-gui, salut à tous. Saura d'Allah !